On fonctionne tous par cycle, on est sorti d'un cycle metaverse avec le succès qu'on connaît, plutôt mitigé. On est rentré plutôt dans un cycle où l'IA est devenu le mot à la mode, le mot qui s'introduit dans toutes les discussions, que ce soit des discussions autour de la créativité, que ce soit des discussions autour du média pur et dur. Aujourd'hui, il y a une vraie vigilance à avoir sur le sujet, parce qu'il y a des opportunités dans l'accélération de ce qu'on peut produire, dans l'amplification de nos actions, de notre quotidien, dans la facilité à aller plus vite et à travailler efficacement. Le pendant de ça, c'est un moment pour travailler correctement avec de l'IA. Il faut de l'humain à la base, et une bonne stratégie média devra systématiquement partir par un bon insight. Un bon insight qui pourra après être travaillé, puisqu'on aura pu collecter de l'information grâce à de l'IA et aller plus loin dans la manière dont on va pouvoir penser les dispositifs. Demain, quand on a des algorithmes qui promettent d'optimiser des campagnes à vitesse grand V, d'obtenir des performances importantes, il faut que ça soit pour apporter une finalité importante d'efficacité et de performances pour nos annonceurs. Il y a ces deux pendant à pouvoir mesurer efficacement. Et puis, il y en a un troisième, qui est aussi crucial pour nos métiers d'agence, que ce soit des agences réelles ou des agences médias, qui est, l'IA, derrière, ne doit pas être non plus un levier de négociation pour paupériser nos métiers. Ça va nous permettre d'aller plus vite pour des tâches secondaires sur lesquelles il n'y a pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est dans des métiers où il y a un nombre considérable de tâches qui nous sont demandées puisqu'on traque énormément de choses. On a beaucoup d'outils à activer et l'IA va nous permettre d'ailleurs d'amener de la productivité, mais ça ne doit pas venir dans la table des négociations. Si on peut implémenter plus facilement via de l'IA, il faut de l'intelligence humaine pour pouvoir extraire de la valeur de tous ces data collectés, pour pouvoir penser différemment les stratégies et c'est ça qui est important de garder en plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !